Le beatmap Bonjour à tous, bonjour compil Bonjour Cyril Non mais c'est bon, j'ai bien vu que tu m'avais piqué mon écharpe Tu sais que je l'ai cherché pendant deux semaines En plus ça bouge ta ventilation, c'est très mauvais pour toi Oui, mais maintenant j'ai la classe Et sinon, porter une écharpe à ton effigie, ça va, c'est cool, t'as pas trop la grosse tête ? C'est pas de ma faute si je suis sur l'écharpe et pas toi D'ailleurs, heureusement que j'ai pas la grosse tête, parce qu'il y aurait de quoi Et puis au moins, ça plaît au public féminin de NoLife Si tu le dis Et bien puisque tu es fort, explique-moi un peu ce qu'est le beatmap Oh là là, ça remonte au numéro 1 de compiler ça Bon déjà, je peux te dire que en gros, ça veut dire un tableau de bits Non non, pas de jeu de mots Et j'aurais également tendance à dire que c'est un terme de programmeur un peu dépassé Bah non, c'est pas dépassé Alors comme on l'avait dit dans la toute première émission, informatiquement On peut définir une image comme étant une suite de pixels Ces pixels sont organisés comme une grille 2D Et en mémoire, ils sont les uns à la suite des autres Chaque pixel a une couleur Et voilà, ça fait une image C'est ça qu'on appelle une image de type bitmap Ok, mais si j'ai bien suivi Toute image informatique, c'est du bitmap au moment où on l'affiche Il faut bien que je sache la couleur des pixels Pixel après pixel Donc, bitmap, ok Mais c'est un peu évident, non ? Tu as tout à fait raison Les périphéries de sortie, telles que les moniteurs ou les imprimantes Sont constituées d'une matrice 2D de pixels Donc au final, on a toujours besoin d'une représentation en bitmap De ce qu'on veut afficher ou imprimer Mais ça pose certains problèmes Lesquels ? Alors déjà, je vais reprendre une erreur que j'avais faite dans la première émission J'avais dit que le nombre de pixels que contient une image Verticalement et horizontalement S'appelait la résolution Mais en fait, ça s'appelle la définition Donc, une image de 800 pixels de large sur 600 pixels de haut A une définition de 800 par 600 Bon Cyril, tu sais que là, ça rèche peut-être ta conscience Mais ça n'intéresse personne ? Alors c'est pourtant très important Parce qu'en français, le terme de résolution signifie autre chose Imaginons un écran de 1 mètre de large Il peut afficher 800 pixels horizontalement Il a une définition de 800 pixels de large On vient de le dire Mais sa résolution est de 800 pixels par mètre S'il était deux fois plus grand avec toujours 800 pixels de large Il aurait une résolution de 400 pixels par mètre Tu comprends ? Ouais, donc ça veut dire que plus t'augmente l'écran Plus t'augmente la résolution Mais pas la définition Ou l'inverse J'ai même pas compris ce que t'as dit Compile, tu fous la merde Ouais d'accord Plus t'augmente la taille de l'écran Plus la résolution diminue Par contre, la définition reste la même Mais quel rapport avec le bitmap ? Bah c'est pour t'expliquer les problèmes qu'apporte le bitmap Reprenons notre écran de 800 pixels sur 1 mètre de large L'image affichée a une résolution de 800 pixels par mètre Maintenant, on veut imprimer cette image L'imprimante, elle, a une résolution de 8000 pixels par mètre Ça veut dire que comme l'image ne fait que 800 pixels Quand on va l'imprimer, elle sera 10 fois plus petite que sur l'écran C'est pas très grave en même temps ? Pour toi, non Mais pour des professions comme les infographistes, c'est très grave Car ce qu'ils voient à l'écran doit être identique à ce qui est imprimé Donc ce qui va se passer, c'est qu'on est obligé d'augmenter la taille de l'image Pour augmenter sa résolution Et bien, quel est le problème ? C'est tout simple Il suffit d'agrandir l'image juste avant l'impression On peut même le faire automatiquement si tu me programmes bien Pour agrandir l'image 10 fois, je la pète tout simplement chaque pixel 10 fois Et le tour est joué ? Sauf que là, c'est très moche Ça va faire un truc du genre NoChan avec des gros pixels Donc on est obligé d'utiliser des algorithmes qui vont inventer les pixels manquants Et inversement, si on doit réduire l'image, on va éliminer des pixels et donc de l'information Et puis tu oublies que si tu agrandis l'image à 10 fois sa taille d'origine Ça fait au final 100 fois plus de pixels Donc 100 fois plus de mémoire utilisée Donc franchement, c'est pas top Attends, attends Inventer des pixels ? Mais comment tu fais ça sur une photo, par exemple, je suis pas Madame Soleil ? Bah par exemple, si tu agrandis l'image à 2 fois sa taille d'origine Entre 2 pixels, tu vas voir un trou Donc tu peux faire la moyenne des couleurs de chaque pixel Et ça te donne la couleur du pixel manquant Mais je le répète, c'est pas vraiment l'idéal Ouais, c'est un peu quand on zoome sur une photo sur internet Et que ça devient tout flou, quoi Ah, c'est ça Tu me proposes quoi alors comme solution ? Et bien, une autre façon de représenter des images existe Ça s'appelle le vectoriel D'ailleurs, si on utilise le mot bitmap, c'est souvent en opposition au vectoriel Sinon, on n'utiliserait même pas le terme bitmap Mais on en reparlera J'ai hâte Les données ont été traitées Se regardent en cours